Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pathfinder, la fureur des justes. Alors on est dans une espèce de temple, les portes vertes, en mission Daru Shalai et on est en train d'affronter plein de grosses bestioles. Oh ! Ah mais c'est ça Jaronica ? Alors attends parce qu'il y avait le truc où elle a risqué de s'enfuir etc et qu'il fallait lui parler. Donc on va revenir plus tard je pense parce qu'on avait on avait peut-être déjà sept pièces à aller visiter en premier. Ah l'effet de démonie s'est dissipé sur Dairon. Ok, ok. Donc nous avons des monstres donc j'ai plus de rapidité avec elle. D'accord, ils sont que deux. Ah elle peut pas, putain elle peut pas charger. Ah non, elles ont pas que deux. Voilà, ok ça c'est toujours présent. On va voir ça. Ok. Et... Bon, toi tu vas pas pouvoir attaquer mais je vais le remettre là. Ah merde, ça lui a fini son tour. Aïe. Ah ok, c'est une attaque de zone. Putain il nous a fait mal un peu ce coup. D'accord. Alors on va jeter... Si on fait ça on va être juste un tout petit peu proche du drac. Un peu trop proche à mon goût d'ailleurs. Mais... La fausse glissante pourrait être quand même vachement pratique là. Alors juste faire attention à ce que nos autres persos soient pas pris dedans. Bon au pire si c'est le triceratops c'est pas... Ah là c'est parfait. Allez vas-y. Ok alors je crois qu'ils ont réussi à rester debout. Merci Dalan pour le follow. Ah encore un. Putain il est couché. Toi tu vas commencer à t'occuper du drac. Joli. Raté raté, dommage. Ok alors Dairan tu vas balancer un sort de soin là. Ok tout le monde est à portée. Votre évalence rapide est bien plus. Génial. Ok donc euh... Toi tu as besoin de faire... Putain j'ai tellement de sort avec elle. Bon ça c'est frappe dimensionnelle. Tu vas activer l'épée céleste. Euh merde ça lui a fini son tour ou je rêve ? Toi tu vas finir le drac. Si tu suis possible ce serait bien. Merci. Ok. Merde Mennio elle est au corps à corps. Aïe. Ah putain elle peut pas utiliser le champ d'invisibilité. Si elle essaie de se barrer elle va juste crever. Euh ça c'est pas un bon plan du tout en fait. Euh... Ok elle a réussi à se devenir invisible. Parfait. Nickel. Tu me filmes ça. Voilà. Ah mais en plus t'attaques l'autre derrière c'est génial. Ah l'autre il s'était cassé la gueule. Oh ok. Ah attends on va essayer de finir le drac. Guide ma main. Ça a déclenché une attaque d'opportunité. Ok. Alors euh... Ouais tu peux finir ça mais... Ah merde ok on est... Ok bon bah tu frappes. Boum. Enculé. Pourquoi ça a fait contact gelé ? Oh joli coup critique. D'accord. Alors toi tu vas continuer à t'éloigner. Ok. Bien joué. Ok. Alors ce fut assez violent. Ah. Ah. Ah putain oui le truc de graisse. Voilà ça a fait disparaître. Bon mon cher Dairan il y aurait bien besoin d'un petit coup d'énergie positive. Voilà ça a l'air d'aller. Ok. Il y avait rien d'autre par ici ? Ah si il y avait du loot dans le coin. Attends j'aime pas looter avec elle. Oh un casque. Homme de maître du vent. Plus quatre d'initiative. T'avais actuellement un truc qui augmente la canalisation d'énergie positive. Toi tu avais un truc qui faisait un bandeau de concentration mentale. Donc plus d'intelligence et au charisme. Oh. Ça lui va bien en plus. Parce que bon les trucs d'énergie positive lui il a la même chose il me semble. Ouais mais ça c'était du 2D6. Ça c'était un vieux 2D6 qu'on avait. Ok. Tout le monde a des trucs sur la tête en fait. Non pas elle. Bon ça sert à rien lui donner ça ou le casque. Quoi que le casque d'initiative peut-être mais. Je sais pas ça lui irait pas trop. Là ça fait plus un truc de paladin justement. Euh. Échec du test de perception. Ah voilà. Je me disais bien. Ok. Alors ça c'est ok ça c'est le truc qui nous est passé de l'un côté à l'autre. Cette tombe est bien entretenue. Elle est nettement plus récente que la chapelle qui s'élève derrière elle. Elle est dépourvue de tout nom. Et seulement ornée d'un élégant papillon de Desna. D'accord. Donc ça c'est l'accès à la chapelle. Il doit être là qu'il y a la cloche non ? Ok donc on a le truc de la cloche ici. On a un fléau d'armes. Les eaux de dinosaures. J'adore comment il y a des trucs de dinosaures qui traînent. Terreur de démon. C'est un allerger responsissant de rapidité plus 2 vise un démon pour la fin feuille qu'on fait un bonus de plus de 4 à l'attaque. Et vous savez franchement parce que Radiance a pas encore exactement de bonus particulier pour l'instant. J'aimerais bien je pense peut-être lui donner... Euh non c'est pas du tout ça. C'est... Parce que c'est un fléau d'armes léger à une main. Ouais je lui ai enlevé l'arc parce que de toute façon elle utilise jamais cet arc. Ok. Bah je peux lui mettre là quoi. Plus d'un point de 6 points des dégâts d'énergie positive en cas d'attaque réussite. Altération plus 2. C'est à dire d'attaquer une fois de plus par an il suffit d'une attaque à outrance. Putain mais elle est géniale cette arme. Bon c'est dommage qu'on puisse pas mettre un bouclier dans deux emplacements en même temps en fait. Oh yes. Bon ça bouge un peu bizarrement mais... Ça me plaît. On a des bottes. Elles se sont passées où ces bottes. Bottes de liberté d'action. Enfin... Fait du sort liberté de mouvement. Alors qui c'est qui pourrait bénéficier le plus de ça ? Je pense que je vais les donner à... Ma perso. Gabriel. Oh. Donc même si on est bloqué par toile d'araignée ou n'importe quel sort on peut se déplacer quand même. Ok donc activons la cloche. Réunis avec son battant la cloche et met un tatement doux et mélodieux. Ok ça nous a donné un buff aussi au passage j'ai l'impression. Espoir pour une heure. D'accord. En terme de sort de rapidité il y a elle qui peut aussi le faire. Donc elle rentre par niveau. On va juste le balancer avant qu'on arrive... Avant qu'on y arrive. Ok donc en fait je comprends bien. Avec le test de mobilité on aurait pu ramasser la cloche et venir direct là sans avoir à affronter ces bestioles en fait. Mais on aurait pas échappé. Merde non c'était pas là. Et non c'était pas là c'était en haut. Ok. Ah ruchale ma petite. Tu es là ? Tu es venu avec des amis ? Bien bien il n'y a plus de fou plugerie. Quel culot. Vous osez vous montrer ici. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Alors chaotique mauvais humanoïde monstrueux. 11 sanguins. 7 humanoïdes monstrueux. Point de vie 178. Taille grande. 21 CA. Armure de mage en permanence. Ok. Elle est pas prise au dépourvu j'imagine. Non. Elle a plein de sorts j'imagine de merde. D'accord. Alors Dairan pour commencer. Tu vas balancer ça sur... Ok non il peut pas en fait. Toi tu vas charger. Alors tu peux pas charger non plus. Ah mais c'est parce qu'il y a... Il y a le terrain. Merde. Bon c'est pas grave. On peut quand même faire nos 3 attaques. C'est moi ou on lui fait rien. Euh... Vas-y balance tout ce que t'as. Ah si ça y est. Putain mais comment ça se fait que ça baissait pas sa vie avant. Arru balance tout ce que t'as aussi. Joli. Joli. Oh joli. Raté. Ok donc elle a joli. Elle fait déplacement et je sais pas quoi d'autre. Toi tu vas faire euh... Ouais ça va toucher tout le monde. Rapidité. Et tu t'avances vers euh... Vers là bas. Et tu fais aussi le roi de refuge tant qu'à faire. Et j'ai... Alors j'ai les actions libres de disponibles. Mais attends ce truc c'était... Non c'était une action simple pourtant. Ok. Euh... Je lance l'arme arcanique dans la folie. Et puis basta. Alors bismuth il va aller au corps à corps bismuth. Rou 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 rou. Bon raté. C'était pas très étonnant. Euh... Toi tu avais... La possibilité de balancer ça là haut. Ou alors le truc qui fait se casser la gueule effectivement. Mais... Elle l'a plus ? On l'a déjà utilisé non ? Ouais elle en a pas d'autre. Ok. Tentez juste de balancer les projectiles magiques au pire. Ouais surtout si elle est autre elle est image miroir. Ok. Y'a un qui a touché. Alors die run. Euh... Balance ses trois attaques pour voir. Ok ça touche. Joli. Et... On doit arriver à la fille. Voilà. Bon. Pour l'instant c'était pas si terrible que ça. Mais là elle va nous baratiner. C'est ça ? J'ai la réunité. Arrêtez arrêtez. Qu'est-ce que vous faites bande de gredins ? S'exclame la gonote vaincue en se recroquillant sur les pierres. Le monstre terrifiant que vous combattiez a disparu laissant place à une vieille femme chétive et tremblante. Pourquoi traiter une pauvre vieille avec cette violence ? Vous devriez avoir honte brute. Ne l'écoutez pas ! Elle essaye de gagner du temps ! S'exclamait Arrushalé en levant son arme. Que savez-vous des démons dotés d'étranges capacités ? D'où viennent-ils ? Parlez ! Quel démon ? Mais qu'est-ce qu'elle jacasse cette petite oie ? Demande la gonote qui finit par se fendre d'un sourire maternel sous le regard glacial d'Arrushalé. « Ah, c'était des moments-là que tu veux causer, ma petite Arru. Pourtant, je pensais que c'était des amis à toi. Pourquoi t'en prendre à une vieille bique comme moi, hein ? » « Sûr, je veux bien me mettre à table, mais tu admettras que t'en sais plus que moi là-dessus. » Arrushalé devient livide, tandis que le sourire de la gonote s'élargit. « Bah alors, ma petite Kai, on n'a rien dit à ces nouveaux jouets. T'as tout gardé pour toi ? » Fait mine de s'étonner la gonote, qui éclate d'un rire grinçant avant de chercher votre regard. « Je vous en prie, ma bonne dame. Faut avoir pitié de ma pauvre petite chikaboche. Laissez-moi plutôt filer avant de commettre l'irréparable. Pour ce qui est des démons, parlez plutôt à votre jolie petite succube qui vous mène par le bout du nez. » « Mensonge ! Je n'ai jamais été au sanctuaire d'ivoire ! » Non mais comment ? De quoi ? C'est quoi le sanctuaire d'ivoire ? Les gloussements de la gonote couvrent l'accès de colère désespéré d'Arrushalé. « Où c'est-il que t'es jamais allé, poussinette ? Hein ? Tu veux faire croire à ta nouvelle marionnette que t'es pas allé fureter là-bas pour observer les allées et venues, peut-être ? Il faudrait pas qu'elle sache que tu as tout vu, c'est ça ? Ou que tu connais le mot de passe ? » Demande la gonote avant de se tourner vers vous. Cette punaise ment comme elle respire. En même temps, c'est dans sa nature. « La ferme gonote. Vous connaissez toutes les deux ? » « Arrushalé, vous savez d'où venaient ces étranges démons depuis le début ? » « Moi, j'ai choisi de faire confiance à Arrushalé, c'est pas le souci, mais dans quelle branche de dialogue il va falloir aller pour ça ? » « On va pouvoir aller faire la ferme gonote, mais j'aimerais quand même la faire parler. » « Ils auraient pu changer le truc parce que là, j'ai l'impression d'être encore en combat, c'est un peu dommage. » « Vous connaissez toutes les deux ? » On va commencer par ça pour voir. « On s'est jamais rencontrées en personne, pas vrai ma petite ? Par contre, sûr que je la connais jusqu'au bout des ongles. Je sais toutes ses manigances, comme je sais qu'elle fricote avec les mortels. » « Elle ment à tout le monde, sans discernement. » « Une vraie langue de vipère, je vous dis. » « Elle dit la vérité, » dira Arrushalé en baissant les yeux. « Je vous ai menti. Je me suis servi de vous. » « J'aurais pu vous dire où se trouvaient les démons dès le départ, mais j'avais besoin d'aide pour combattre la gonode. » « Quand je me suis enfui du donjon de Drazen, alors tu t'es pas enfui, on t'a libéré, les démons l'ont lancé à mes trousses. » « Ah non, c'était avant. C'était fait être recapturé, je crois. » « Les démons l'ont lancé à mes trousses. Seul, je n'avais aucune chance de la vaincre. » « En entendant cette confession, la vieille est prise d'un gloussement qui secoue tout son corps. » « Pourquoi riez-vous ? Peu importe mes crimes, vous ne repartirez pas d'ici vivante. » « Ah putain, on pourrait attaquer les deux ? Mon dieu. » « Alors, attendez, ne la tuez pas, j'ai des questions à lui poser. » « Qu'est-ce avec réticence, sans pour autant baisser son arme. » « D'accord, mais ne vous laissez pas déconcerter par cette sale monteuse. » « Moi, une sale monteuse. » « Regarde-toi dans un miroir avant de parler, ma petite arushala blabla. » « Qui êtes-vous ? » « Qui ça, moi ? » « Oh, je ne suis qu'une petite vieille. » « Il n'y a pas plus paisible que moi. » « Je vais ici depuis très longtemps. » « J'étais là avant les démons, quand toutes ces terres étaient encore fertiles. » « Les gunones ne sont pas aussi mauvaises qu'on le prétend. » « Ce sont juste de vilaines rumeurs. » « Les gens ne nous connaissent pas bien. » « Ils ne nous comprennent pas. » « C'est pour ça qu'on leur fait peur. » « C'est qu'on raconte toutes sortes d'horreurs sur nous, si vous saviez. » « Non mais, on a une tête à manger de la chair humaine ou à obéir aux démons. » « La vérité, c'est qu'on est des fées. » « De simples fées. » « Je connais même un conte sur nos origines. » « Vous voulez l'entendre ? » « Oh oui, ça m'intéresse. Au passage, vous pourriez peut-être m'apprendre quelques tours de magie. » « Comme ça, je raconterai à tout le monde que je suis une fée, pas un horrible monstre mangeur d'hommes. » « Madame la gunode, j'aimerais vous poser quelques questions sur la chair humaine, si vous le permettez. » « Commence Nenyo, alors qu'une feuille et un crayon apparaissent entre ses mains. » « Dites-moi, quelle quantité de chair une gunode consomme-t-elle par jour ? » « Combien de villages de taille moyenne sont nécessaires à l'alimentation d'une gunode sur le long terme, sans que leur population soit décimée ? » « Votre maigrare est-elle un signe de malnutrition ? » « Une brève étincelle anime les yeux de la grenode. Un sourire faussement doux apparaît ensuite sur ses lèvres. » « Tout ça, c'est un ramassis de sottises. En tout cas, ça n'a aucun rapport avec la pauvre petite vieille que je suis. » « Moi, je mange des racines et des baies, comme des champignons. Parfois des champignons. » « J'ai jamais goûté à la chair humaine de toute ma vie, vous pensez bien. » « Racontez votre histoire, vous ne serez pas interrompus. » « Alors ouvrez grand vos oreilles. Il était une fois trois sœurs au cœur de la forêt de six marrons du premier monde. » « Le premier monde se massit car il serait la première ébauche d'un autre plan créé par les dieux qui se séparera ensuite en dieu, le plan matériel et le plan de l'ombre. » « D'accord. » « Bien longtemps, si longtemps que presque personne ne s'en souvient. Elles étaient magnifiques, ces sœurs, à tel point que tous les gaillards s'arrêtaient pour les admirer. » « Des soupirants arrivaient des quatre coins de l'horizon pour leur faire la cour. » « Mais les beautés se contentaient de leur rironner et de comparer les présents qu'elles recevaient. » « Et tout comme ça, se pavaner à se vanter pendant un siècle, puis un autre, jusqu'à ce que leur amour de sœurs se transforme peu à peu en rivalité mortelle. » « Chacune voulait surpasser les deux autres, vous comprenez. » « Voler leurs prétendants et mettre la main sur les plus belles richesses. » « La forêt, qui était magique bien sûr, a senti ce changement et elle s'est transformée à son tour. » « Ronce et épine ont commencé à foisonner. » « Les animaux se sont vus pousser des crocs et des cornes, et même le joli chant des petits oiseaux a été remplacé par de vilains croissements. » « Après ça, les soupirants se sont fait de plus en plus rares, jusqu'à ce que le chemin de Cimarron soit complètement oublié. » « Réussi du test de perception, alors qu'elle raconte son histoire à la gunote Marmon et Zozot. » « Elle ponctue chacun de ses mots d'un claquement de lèvres. » « Elle tord également ses doigts noueux, des mouvements qui esquissent des symboles complexes. » « Alors... » « Ouais, je me demande si elle n'est pas en train de balancer une sorte de sortilège. » « Ouais, si on continue à écouter, j'ai peur qu'elle nous envoûte et que... » « Ouais, ça suffit, j'en ai assez entendu, taisez-vous. » « D'aucuns sacrifieraient leurs mains droites pour entendre les contes d'une ancienne et vous, vous faites la fine bouche. » « La gunote murmure tout bas ceux qui semblent être les premiers mots d'un sort. » « Attention, elle lance une espèce de sortilège. » « Je vais essayer ça pour voir. » « Vous pouvez nous duper, ça ne fonctionne pas. » « Ah ok, et bien voilà. » « À la vitesse de l'éclair, le chalet attaque la gunote, dont le ricanement roc se transforme en gargouillet étranglé. » « Si le chalet soutient votre regard, ces lieux sont loirs moyens. » « Je vous dois une longue explication et j'ai beaucoup à confesser. » « Mais d'abord, j'ai quelque chose à vous montrer, s'il vous plaît. » « Venez, ce n'est pas loin. » « 3200 XP, merci. » « Sympa. » « Ah, et donc c'était la tombe. » « Alors, qu'est-ce que c'est que cette tombe, du coup ? » « Explique-nous tout, Haru. » « Qu'est-ce qu'elle fait ? » « Elle nous sort un truc de sa poche. » « Elle nous donne quelque chose. » « Haru Chalet s'approche de la tombe. » « La sépulture est modeste, mais étonnellement bien entretenue. » « Tant donné la misère et le délabrement ambiant, » « Haru Chalet touche la pierre froide ornée d'un papillon de Desna, » « comme si elle saluait une vieille connaissance. » « Elle se tourne ensuite vers vous, silencieuse. » « Elle récupère une carte dans son sac, il note un endroit et vous l'attend. » « Avant toute chose, tenez, je ne vous ai pas menti à ce sujet. » « Vous trouverez le sanctuaire d'ivoire à cet endroit. » « Et à l'intérieur, le secret des démons aux étranges pouvoirs. » « L'entrée est dissimulée par un emmoncellement de crâne. » « Putain, encore 3200 XP. » « J'ignore comment l'ouvrir et je n'ai jamais pénétré en ce lieu. » « Mais les fanatiques y ont accès, » « Ce qui signifie que vous devriez pouvoir suivre leur exemple. » « Merci pour la carte, j'apprécie votre aide. » « La succube secoue la tête. » « Je vous ai menti, vous m'avez fait confiance. » « Je me suis servi de vous pour éliminer la gonode. » « Ce geste n'apaise pas ma culpabilité, mais c'est le moins que je puisse faire. » « À qui appartient cette tombe ? » « À ma dernière victime. » « C'était une prêtresse de Desna. » « Je l'ai séduite, puis j'ai drainé son âme. » « Elle est morte dans mes bras et j'ai décidé de savourer ses dernières rêveries. » « J'ai plongé dans son esprit à l'agonie. » « Ça, elle nous l'avait déjà raconté à Drazen, ça. » « Les rêves sont le domaine de Desna. » « La déesse a remarqué mon sacrilège, mais pour une raison que j'ignore, elle a choisi de m'épargner plutôt que de me châtier. » « Elle m'a ouvert les yeux sur la personne que j'étais et sur celle que je pouvais devenir. » « Quand je suis revenu à moi, j'ai commencé par enterrer ma dernière victime et par jurer, devant sa tombe, d'expier mes crimes. » « J'ignorais même qui elle était. » « Je l'ai séduite, trompée et tuée. » « Et elle a sauvé mon âme. » « Regrette à Rochalet en cessuant les yeux. » « Je mourrai avec joie pour lui rendre la vie, mais c'est impossible, Gabriel. » « Tout ce que je peux faire, c'est continuer à vivre et apporter mon aide à ceux qui sont encore de ce monde. » « Comment savez-vous que la gunote serait ici ? » « Lorsque j'ai recouvré ma liberté à Drazen, les démons l'ont lancé à mes trousses. » « Elle n'a pas réussi à me rattraper, mais elle a pris un otage, d'une certaine manière. » « Rochalet caresse une nouvelle fois des doigts de la pierre tombale de granit. » « Elle a menacé de corrompre cette tombe si je ne venais pas ici pour me rendre. » « Je savais que je ne pourrais pas la vaincre seule, alors je me suis servi de vous. » « J'ai employé le mensonge pour vous attirer ici et obtenir votre aide. » « Pardonnez-moi, je suis navré. » « En fait, tu aurais pu nous le dire directement. » « Comment avez-vous entendu parler de la cloche de la miséricorde ? » « Cet endroit, cette forteresse et son clocher, je les ai vus dans les rêves de celles qui reposent dans cette tombe. » « Elle était en chemin pour récupérer la relique. » « Elle voulait la rapporter au croisé de Kenabrace, mais elle n'est jamais arrivée jusqu'ici parce qu'elle a croisé ma route. » « Je l'ai tué et dévoré ses rêves, bien qu'en réalité, ce sont eux qui m'ont dévoré. » « C'est pourquoi je l'ai enterré ici et quand j'ai émergé du royaume des rêves, je pensais agir pour le mieux. » « Non, c'est pourquoi je l'ai enterré ici quand j'ai émergé du royaume des rêves. » « Je pensais agir pour le mieux. » « Ça fait longtemps que je veux rendre la cloche au croisé. Il suffit que je l'effleure pour qu'elle brûle mes doigts impurs. » « Explique-t-elle en portant la main sur son visage. » « Pourquoi avoir menti ? Vous aurez pu simplement demander de l'aide. » « J'avais peur. Je pensais que vous refuseriez si vous n'avez rien à y gagner. » « J'avais peur que vous ne me croyez pas et... » « Je suis une démone, Gabriel. » « Pendant des siècles, c'est tout ce que j'ai connu. » « Tout ce que je désirais, je l'obtenais par le mensonge ou la force. » « Il a été très facile, très naturel de vous attirer ici de cette façon. » « Le mensonge et la manipulation sont ma langue maternelle, celle que j'ai parlé toute ma vie. » « En revanche, demander de l'aide, ça, c'est une chose qui m'est étrangère et que je commence à peine à apprendre. » « Vous n'allez pas croire que j'essaie de me justifier. » « Je sais que mon mensonge est inacceptable. » « Je le savais déjà quand je vous ai dupé. » « Je savais que c'était un pas en arrière, un retour à celle que j'étais autrefois. » « Mais rien n'y a fait. » « Je suis impardonnable. » « J'aimerais juste que vous me compreniez. » « Tout est clair à présent. » « Alors, qu'allez-vous faire de moi ? » « J'allais entend le souffle court, les yeux rivés sur vous. » « Percevez la peur et la tristesse de son regard, mais aussi une infime lueur d'espoir. » « Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous ne pouvons pas la laisser tomber. » « En tout cas, c'est mon point de vue. » « Elle est une démone et après. » « Si seulement que sa quête de rédemption a commencé dans les abysses, qu'elle sera plus longue que la moyenne. » « J'en conclue surtout qu'elle a d'autant plus besoin de notre aide. » « Après, le pardon, pardonner les péchés, c'est un peu quand même l'essence du délire, normalement. » « Merci Dalan pour l'abonnement. » « Alors, on a le choix entre « Je vous pardonne et essayer de vous pardonner aussi, s'il vous plaît. » « Ou vous vous inquiétez pour rien. Votre mensonge n'a fait de mal à personne, si ? » « Ah, en en faisant pas toute une histoire. » « Ou alors, je veux bien vous croire pour cette fois, mais si vous me mentez à nouveau, je me montrerai moins clémente. » « Ce que j'aurais tendance à vouloir choisir. » « Parce que si tu veux, le problème du pardon, c'est que ça peut être exploité par des mauvais acteurs. » « Donc, si tu dis, ok, du moment que tu coopères avec moi, c'est-à-dire que tu es honnête et direct et franche, et que je peux te faire confiance, tu auras ma confiance en retour sans aucun problème, sans arrêt repenser ni rien du tout. » « Trahis-moi une fois, je suis capable de te pardonner, surtout si tu montres que tu as du regret, etc. » « Par contre, c'est pas un ticket pour me trahir à répétition éternellement, parce que tu comptes sur le fait que je vais passer mon temps à te pardonner, quoi. » « Je te laisse une chance, mais ne la gâche pas. » « Hé, compatriote Toulousain. » « Ah bah oui, Dalan31. » « Je ne vous crois pas, hors de ma vue, où vous êtes impardonnable. » « Je pense qu'on va faire, j'aurais tendance à vouloir dire bon, parce que j'aimerais faire les deux en fait. » « J'aimerais lui dire, je te pardonne et essaye de te pardonner aussi, s'il te plaît. » « Mais si tu me mens à nouveau, je serai moins clément. » « Moins miséricordieux. » « Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? » « Après, je suis d'accord avec Scylla, quoi. Il n'y a pas de souci. » « Je suis un peu déçu par contre qu'il n'y ait pas d'autres personnages qui interviennent, d'autres compagnons. » « Bon, je n'ai pas trop de réactions. J'ai l'impression que tout le monde est endormi. » « 61 personnes endormies. » « Remarque, c'est quand même quasiment une heure du matin en fait. » « Euh... » « Alors oui, ok. Doug Banzai, direct. Chaotique. » « Ouais, la 3 me semble très bien, oui. » « Mais en fait, c'est après, d'un autre côté, je veux dire, en termes d'alignement bon. » « D'ailleurs, ça aurait été pas mal en passant à la souris dessus de voir où est-ce que tu en es dans ton alignement. » « Mais je crois qu'on est déjà un peu maxé sur l'alignement bon. » « Donc, je veux dire, on n'a pas vraiment besoin de faire tous les choix d'alignement bon qui existent. » « C'est pas un souci. » « Donc, euh... » « Mais en fait, j'aimerais lui envoyer le message qu'il faut qu'elle apprenne à se pardonner. » « Même aussi, en fait. » « Qu'elle arrête de se torturer. » « La mort ou chichi. » « Allez, je veux bien vous croire pour cette fois, mais si vous me mentez à nouveau, je me montrerai moins que les mentes. » « Merci, Murmura Echalet. Je ne vous mentirai plus jamais. » « Plus jamais, plus jamais. » « On verra. » « On verra. » « En fonction des circonstances, peut-être. » « Donc, connaître son ennemi, lance-moi dans le sanctuaire. » « Il va falloir pouvoir savoir y accéder. » « Ok. » « Et du coup, nous en avons terminé ici, je pense. » « Alors, par contre, c'est bourré de loot, apparemment, par ici. » « Alors, on ne va pas jusqu'à lui faire un bisou. » « Ah oui, il lui part. » « Là, je n'avais pas vu le message de Grey juste en-dessus. » « Oui, effectivement. » « En théorie, elle ne serait pas capable de faire ce genre de choses sans absorber la vie de la personne, en fait. » « Mais ce serait intéressant de voir si on peut l'amener à surpasser sa nature démoniaque, en fait. » « Alors, nous avons un estoc à une main. » « Ça, ça pourrait être pour Caméa, non ? » « Non, c'est la rapière qu'elle a. » « Mais c'est quoi la différence entre une rapière à ne... » « Où est-ce qu'il est ? » « Pourquoi je ne le vois pas ? » « Ah, mais je n'ai aucun classement, c'est pour ça. » « Baiser mutilant. » « C'est une arme exotique, donc ce n'est pas une rapière. » « 11 à 17 de dégâts subis si équipement. » « What ? » « Attends. » « Il a un effet négatif qui lui... » « C'est quoi ce truc où... » « 19 à 26 dégâts subis si équipement. » « Ça veut dire quoi, ça ? » « Chaque fois que ça donne plus 3, on fiche un coup de dégâts. » « Là, si je suis bien, mais je m'en donne au jet d'attaque. » « Saufgarde, c'est la fin du combat. » « Si, mais c'est pas mal. » « Double la zone de critique d'une arme, ouais. » « Et altération plus 3. » « C'est une arme plus 3. » « 15 à 20 le critique. » « Enculé. » « Pardon, mais... » « 15 à 20 le critique. » « Waouh. » « C'est énorme. » « 2 dégâts de plus 3 de dégâts. » « Très sympa. » Bon, elle avait quoi sur elle, du coup ? « Elle avait un bâton. » « Bâton plus 4. » « Et une amulette d'afflux sanguin. » « Alors, dommage qu'on n'ait pas de gens qui se battent avec des bâtons. » « C'est une arme de moine, remarque. » « Amulette d'afflux sanguin. » « Tant que le porteur de l'amulette sous l'influence d'un effet de rage sanguine, il gagne une guérison accélérée 5. » « Cet objet ne peut être porté que par un sanguin. » « C'est une classe ? » « Non, c'est pas une classe. » « Un sanguin. » « C'est quoi un sanguin ? » « C'est une race particulière de personnages ? » « Ah, c'est des dégâts. » « D'accord, ok, merci. » « Non, parce que pendant une seconde, je me disais, tiens, il va prendre des dégâts s'il attaque avec l'arme. » « Qu'est-ce que c'est que ce délire, c'est nouveau ? » « Attends, on va aller explorer vite fait. » « J'espère qu'il n'y a pas d'autres bestioles. » « Oh, il y a quelque chose ici. » « Je suis tous les yeux. » « Attends, on a Haru. » « Les difficultés ne cessent jamais. » « Je vais suivre mon rêve. » « Je peux faire ça. » « C'est pratique, non ? » « Elle n'a pas un truc comme ça. » « Le vol. » « Ah, c'est une classe d'en sorceleur barbare. » « D'accord. » « Alors, on a trouvé... » « Des choses. » « Ceinture de perfection physique plus 2. » « Et attends, tu disais on a chopé un carquois aussi. » « Ah oui. » « Permet tirer 20 projectiles maudits. » « Ok. » « Alors ça, c'est le genre de truc qu'elle pourrait avoir dans... » « D'équiper. » « Perfection physique. » « Plus 2 à Force Dex et Constit. » « Bonjour. » « Là, on a juste un Force Constit. » « Je vais lui donner Force Dex Constit. » « Voilà. » « Toi, tu avais le Force Plus 4. » « Toi, tu avais le... » « Dex Constit. » « Plus 2. » « Toi, tu avais le Dex Plus 4. » « Parce qu'il nous reste un... » « Force Constit. » « Ouais, donc Force Constit. » « Euh, quoi que... » « Bah non, parce qu'elle a un plus 4. » « Si je lui enlève le truc, ça va faire qu'un plus 2. » « Bon, mais un bon petit loot planqué au sommet de la tour. » « Fallait pas rater l'entrée de la tour, dis donc. » « Ah, c'est simple. » « Et là, il y a une sortie de zone, c'est ça ? » « Et rien d'autre. » « Je pense qu'on a fait le tour. » « Ouais. » « Je crois pas qu'il y ait... » « Non, il y avait un mur là qui bloquait le passage. » « Il y a pas vraiment de quoi aller là ou là, je crois. » « Donc c'est bon. » « Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un break là pour cet épisode. » « De toute façon, c'est l'heure. » « Et voilà. » « Donc c'était très sympa comme quête. » « Est-ce que ça s'équipe sur les animaux ? » « Ah, putain, oui. » « Nom de Zeus. » « Canasson n'a pas de sa ceinture ? » « Oh là là, 26 en force. » « 22 en constitution. » « C'est énorme. » « Armure de plaque de vigueur. » « Armure de plaque de vigueur. » « C'est 31 pour ça, du coup. » « Parce que c'est 11 de classe d'armure. » « Et ça, c'était... » « Bah, c'est du 10 de plaque de classe d'armure pourtant. » « Mais quand on pourra équiper des armures lourdes, peut-être qu'on le donnera à Gabriel. » « Ça pourrait être pas mal. » « Parce que c'est vrai qu'elle a une consuite encore un peu faible. » « Bref. » « Bon, allez. » « Je vous laisse là pour aujourd'hui. » « Merci à tous d'avoir suivi. » « Excellente journée. » « Et à très bientôt pour la suite de l'aventure. » « Oui, non, c'est... » « Non. » « Elle ne l'a plus. » « Allez, salut à tous. » « Allez, salut à tous. »